La pertinence, permettez-moi d'abord de présenter les condoléances au peuple de la Casamance avec ce crash d'avion et toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers. C'est un coup dur pour le pays, mais on ne peut que s'en remettre à la volonté divine et prier pour ces gens qui sont partis et prier pour leur famille pour que le Seigneur leur donne la foi d'accepter vraiment ce dur moment. Oui, aujourd'hui on commence les journées des sciences de la Terre et l'officialisation va se faire lundi au Maroc. Nous avons eu la chance que l'UNESCO accepte d'officialiser la journée que nous commémorons depuis 2013 au Sénégal mais qui a commencé depuis 2010 au Maroc. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que les élèves n'embrassaient pas souvent les carrières scientifiques. Et pour aider ces jeunes à comprendre qu'est-ce que c'est qu'une carrière scientifique, il faut qu'ils viennent sur le terrain pour voir. Et c'est pour ça que nous avons initié également ici au Sénégal les journées des sciences de la Terre pour mieux faire comprendre aux élèves qu'est-ce que c'est que la géologie et quel est le rôle que la géologie ou bien les géoressources peuvent apporter pour le développement d'un pays. Aujourd'hui, nous avons vu que son Excellence le Président de la République a des projets ambitieux. Des projets ambitieux où nous avons besoin de matériaux. Aujourd'hui, nous avons par exemple besoin de basalte. Le basalte, on le trouve actuellement dans un endroit qu'on appelle diac. Nous avons des problèmes d'accès, nous avons des problèmes même pas d'approvisionnement, mais pour aller chercher ce matériau, ça ralentit un peu la contribution de sociétés qui doivent fournir ces intrants pour la construction de ces infrastructures dont le Président a besoin. Où est-ce qu'on peut en trouver également ? C'est au Sénégal oriental. Il y a le coût du transport, les constructions. Aujourd'hui, on veut faire des constructions, le ciment, tout. Et donc, il est important que les gens comprennent quelle est l'importance de ces géoressources dans le développement économique d'un pays. Et pour le comprendre, ce n'est qu'à travers ces activités. D'autres activités sont menées, notamment des salons, des discussions, des dialogues, parce que nous avons tenu un atelier pour discuter entre nous, pour voir comment trouver des matériaux de substitution. Parce que quand même, quand on prend les routes, on utilise le basalte. Mais il y a d'autres produits qui peuvent être utilisés, parce que les gens qui n'ont pas de basalte, ils prennent d'autres produits. Donc, il faudrait qu'on discute entre nous pour trouver d'autres produits de substitution, pour soutenir vraiment les projets de son excellence de président de la revue. Et c'est ce qui explique en partie également le choix de cette visite de terrain, expliquer aux gens ce qu'il faut pour l'entretien, tout en exploitant, mais également, il faut respecter la nature. Donc, à savoir, la réhabilitation, ou bien la réutilisation de certaines milles, ou bien certaines carrières, à d'autres fins, qui vont accompagner le tourisme, qui vont accompagner le développement scientifique également. Pour ces journées, c'est à jusqu'au 21 mars, quel est le clou de la manifestation ? Bon, le clou de la manifestation, il n'y a pas de clou. Le clou, c'est la journée du vin. Le temps fort, c'est la journée du vin. La journée du vin qui coïncide avec la journée de la francophonie. La journée de la francophonie est d'ailleurs le thème de la francophonie très d'union entre les peuples. Nous aussi, nous disons, la francophonie très d'union entre les géologues, parce que les géologues aussi, souvent quand nous allons dans les conférences internationales, les gens parlent anglais et les francophones souvent sont en reste. Et donc, c'est important dans l'espace francophone que nous ayons ce genre de rencontre pour pouvoir discuter entre nous pleinement. Pourquoi les femmes ? Parce que les femmes aussi se sentaient un peu en marge dans ces manifestations, parce qu'il y a plusieurs contraintes qui font que les femmes ne font pas souvent les études scientifiques ou ne vont pas dans les conférences. Et on s'est dit, pourquoi ne pas créer une association qui regroupe, ce n'est pas du féminisme, et regrouper les femmes pour pouvoir discuter entre nous, voir comment les unes et les autres, nous arrivions à aller au-delà des contraintes naturelles qui sont avec les femmes, faire le métier de géologue ou bien de scientifique en général. Elle me rappelle qu'il y a des activités dans les régions. Cette année, on en faisait dans le temps, mais c'était les étudiants qui allaient organiser des forats avec les écoles. Donc, on envoie des étudiants d'ici avec les élèves qui sont dans les régions ou les populations. Mais cette année, les sociétés minières, et nous les remercions, d'avoir accepté de nous accompagner dans cet exercice, parce qu'ils vont ouvrir leurs portes pour que les populations viennent se rendre compte de ce que c'est que l'exploitation qu'elles font. Parce que souvent, on se fait de fausses idées. On dit, voilà, ils prennent toutes nos ressources, ils partent avec. Or, il y a un dur travail qui est derrière pour arriver à ce qu'ils ont aujourd'hui. Et donc, c'est important que ce dialogue soit établi pour avoir une stabilité, aussi bien pour les sociétés, mais également une paix sociale que les gens puissent discuter. Donc, certaines sociétés ont accepté de faire des portes ouvertes les deux jours, le 19 et le 20 mars, au niveau des régions. C'est un phénomène naturel qui ne s'arrêtera jamais. Si on vous dit que cette presqu'île a été coupée en deux, il y avait deux îles, ce qu'on appelle l'île de Dakar et l'île du Cap-Vert. Et c'est après qu'il y a eu des épanchements de sédiments et qui ont collé la tête avec le corps. C'est ce qui passe par Rufisque et donc à travers les failles. Donc, cette érosion, on ne peut pas l'arrêter. Maintenant, ce qu'il faut, il faut également essayer de protéger avec des digues, avec des structures qui sont spécialisées pour ça, pour réduire l'impact de cette érosion sur la terre. Mais c'est un phénomène naturel et qu'on n'arrêtera pas par un tour de main. Et même, vous avez vu, dans le groupe, il y a des élèves de l'élémentaire qui sont intéressés par la géologie. Donc, comprendre leur environnement, savoir exactement quand on parle de roche, quand on parle de sable, ce que ça signifie. Parce que, comme l'a dit Madame le ministre, quand on fait les cours de sciences de la vie et de la terre, les élèves n'ont pas l'occasion de voir de visu la réalité. On leur apporte juste quelques échantillons et c'est des échantillons qui ne sont pas toujours parlants. Donc, on a voulu, ce matin, les amener dans l'environnement où ces échantillons ont été pris pour leur expliquer l'origine de la terre, leur expliquer aussi les risques que l'on peut courir en ne protégeant pas l'environnement et aussi les amener à épouser, plus tard, quand ils seront en classe supérieure à l'université, les métiers de sciences de la terre. Bon, je leur dirais de s'intéresser aux métiers de sciences globalement et à la géologie en particulier. Parce que nous tous qui sommes là, nous avons été formés ici au Sénégal dans un institut qui est là à l'université. Monsieur le président de la République aussi est sorti de cet institut. C'est le premier géologue, donc, on peut dire, de la nation. Madame le ministre est également géologue. Et dans notre groupe, on a des femmes, des hommes qui sont sortis de cet institut. Et il faut leur dire aussi que la géologie, ce n'est pas seulement l'étude des roches. Parce que tous, par exemple, si vous regardez ceux qui sont dans les routes au niveau de la géologie, ils sont tous sortis comme ingénieurs géologues de conception. Également, au CEREC, qui font de la géotechnique et qui travaillent sur les essais géotechniques, savoir connaître mieux les résistances des roches qu'on va utiliser, les matériaux qu'on utilise, c'est aussi des géologues. Donc, on peut dire que la géologie mène à tout. Et les inviter à ne pas avoir peur à venir visiter les instituts qui sont là à Dakar. Il y a de plus en plus d'instituts de formation au métier des géosciences, on peut dire. Et que, vraiment, la géologie mène à tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada